bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 22 au 28 mars et je vous signale que les vidéos du mois d'avril sont en ligne à côté de ça vous avez toujours nos réseaux sociaux nos consultations avec zoé ou avec moi le live du mardi soir la petite communauté que nous essayons de créer si vous avez appuyé sur le bouton rejoindre mais il faut être sur votre ordinateur et ensuite évidemment si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous voulez savoir si vous êtes compatible avec l'un de vos amis et bien vous allez sur le site 12 points love slash astro bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine et bien bon anniversaire parce que finalement votre le soleil est rentré dans votre signe samedi dernier donc maintenant c'est autour de vénus donc ça c'est encore ça ajoute au plaisir de fêter cet anniversaire puisque vénus a toujours un côté un petit peu festif si ce n'est amoureux d'ailleurs vous avez peut-être pu faire une rencontre et votre coeur bat la chamade depuis quelques jours cela dit vénus a également des vertus sur le plan financier donc vous avez également eu peut-être la chance de recevoir une somme une aide qui a eu un dédommagement enfin quelque chose qui tombe comme d'habitude tout à fait au bon moment donc bon regardez autour de vous si vous le pouvez parce que il y a peut-être quelqu'un qui aimerait bien conclure avec vous c'est très possible deuxième aspect de cette semaine et bien un carré on va dire donc un aspect de conflit entre mercure et mars alors ça ça va toucher le deuxième décan pour vénus c'était le premier alors deuxième décan attention à ce que vous dites un bon mercure est en poisson donc c'est plutôt des choses que vous allez entendre à mon avis un qui des choses un peu agressives il sera peut-être question il ya peut-être eu un crime quelconque vous savez bon des attaques comme on en voit beaucoup ces derniers temps et bon vous êtes tout simplement spectateur peut-être commentateur un avec mercure mais en tout cas bon il ya du conflit une situation un petit peu brutale dans l'air mercredi et jeudi avec la lune en lyon et pas vous serez en bonne forme un de l'énergie à gogo et une volonté d'entreprendre et parfois même de séduire un puisque donc si vous êtes du premier décan vénus vous donne un charme tout à fait particulier taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord vénus rentre en bélier alors elle n'est plus qu'un signe de vous mais elle est en secteur 12 donc des amours qui ne peuvent pas s'exprimer au grand jour peut-être alors deux solutions soit vous avez quelqu'un dans votre vie que vous voyez comme ça de manière un peu sporadique parce que cette personne n'est pas libre 1 ça arrive soit vous entretenez une passion secrète dans le fond de votre coeur pour quelqu'un qui ne le sait pas mais vous aimez ce côté un petit peu romantique 1 d'un amour qui se vit de manière virtuelle c'est ce qui est important finalement ce sont les émotions que vous ressentez donc autorisez vous à ressentir des émotions même si l'affaire n'est pas réelle deuxième aspect et bien il est un petit peu plus dynamique pour ne pas dire un petit peu agressif c'est une dissonance entre mercure en poisson et mars en gémeaux donc vous en tant que taureau mercure est bien placé mars n'est pas trop mal placé donc s'il ya un petit conflit ça peut concerner l'argent 1 avec mars dans votre secteur d'argent ou alors avec mercure dans votre secteur d'amitié peut-être une discussion un peu vive avec l'un de vos amis ou un allié professionnel mais bon ça n'aura pas de conséquences étant donné que ce n'est pas en mauvais aspect avec vous la lune occupera la vierge un vendredi et samedi donc ce sont des bonnes journées en ce qui vous concerne pour trouver quelqu'un à séduire ou alors pour séduire celui ou celle avec qui vous vivez un en tout cas bon votre charme et votre sensualité seront extrêmement opérants gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine et bien après le soleil samedi et maintenant c'est vénus qui rentre en bélier pour votre plus grand plaisir parce que justement tout ce qui est des plaisirs et qui est représenté par vénus sera mis en exergue voyez ce sera une de vos priorités ce sera de d'éprouver du plaisir ou de faire plaisir autour de vous mais il y a aussi des plaisirs qui peuvent disons s'exprimer des des plaisirs liés aux arts liés tout ce qui est de l'expression finalement de nos plaisirs qui nous étaient fermés pendant un temps et qui peut-être pourront être de nouveau dans nos vies on pourra peut-être participer à des spectacles aller au cinéma que sais-je c'est ou alors ça va nous être annoncé un mais en tout cas ce sera dans l'air avec cette vénus du bélier maintenant mercure en poisson est au carré c'est à dire en dissonance avec mars un planète d'agressivité et qui en plus de ça gère le soleil et vénus en bélier donc il pourrait y avoir pour ceux du deuxième des camps dans une petite dispute quand même une querelle quelque chose qui vous demande de vous défendre ou d'attaquer suivant votre position mais bon ça ne sera pas très calme ça passera très rapidement c'est l'affaire d'une journée tout au plus et bon vous n'êtes pas du genre à entretenir la colère les gémeaux on sait que vous êtes quelqu'un qui oublie rapidement qui passe rapidement à autre chose et je pense que c'est ce que vous devez faire par rapport à cette histoire sans pour autant vous laisser marcher sur les pieds mais ça ne vaudra pas la peine parce que ce sera un détail ça ne vaudra pas vraiment la peine que vous vous y attardiez alors dimanche la lune sera en balance elle sera en très bon aspect avec vous 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 plairez et puis certainement que vous plairez aussi aux autres en tout cas ce que je vous conseille c'est de vous mettre pas vraiment sur votre 31 mais de vous faire beau de vous faire belle parce qu'on ne sait jamais vous pourriez faire une petite conquête cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine alors vous savez que le soleil est rentré en bélier là il y a deux trois jours et maintenant c'est au tour de Vénus de rentrer en bélier donc elle est collée au soleil et c'est une excellente conjoncture d'une manière générale parce que si vous voulez Vénus est la grande prêtresse des plaisirs, des arts, de l'amour elle est en charge de notre bien-être, de notre confort et à coller au soleil en bélier elle va certainement vous adoucir parce que vous avec le soleil en bélier en général ça y va vous êtes extrêmement dynamique, tonique et parfois un petit peu agressif aussi donc cette conjonction soleil-Vénus va au contraire vous adoucir vous rendre plus conciliant, moins entier, moins exigeant vis-à-vis des autres et votre vie quotidienne va certainement mieux s'emporter alors à propos de s'emporter, je fais un saut vous risquez de vous emporter effectivement puisque Mercure en poisson va être au carré, c'est-à-dire en dissonance avec Mars c'est typique des engueulats, des coups de gueule comme on dit qui ne durent pas ou alors des choses qui peuvent vous déranger aussi voyez sur un plan de confort disons que Mercure est en poisson, elle est bien placée par rapport à vous donc vous avez des certitudes mais peut-être qu'on va essayer de vous brouiller l'esprit et de vous faire admettre que vos certitudes ne sont pas les bonnes ce qui vous mettra effectivement assez mal à l'aise parce que peut-être que vous serez en relation avec quelqu'un à qui vous n'oserez pas faire la leçon par rapport à son attitude vis-à-vis de vous une agréable lune en vierge, vendredi et samedi alors est-ce que vous allez pouvoir vous libérer pour un petit périple à la campagne ou dans la campagne en tout cas vous allez marcher vous allez peut-être faire du shopping tout simplement bon ce sera un moment agréable Lyon et Ascendant Lyon, des bonnes nouvelles cette semaine après des semaines quand même difficiles l'arrivée du soleil en bélier là c'était la semaine dernière et maintenant c'est Vénus enfin bon ils ont 2-3 jours d'écart c'est très peu et Vénus reste collée au soleil ce qui est quand même pour votre premier décan un must disons que cette conjoncture cette conjonction entre le soleil et Vénus le soleil qui vous fait briller qui vous fait remarquer surtout quand il est en bélier vous vous faites remarquer par vos actions vos décisions et ça va plaire ce que vous allez décider ce que vous allez faire tout ça va plaire étant donné que Vénus est accolée au soleil mais peut-être que c'est vous qui allez faire en sorte de séduire aussi vous allez y mettre du vôtre et quand on y met du sien en général ça marche il ne faut pas attendre que tout vous tombe cuit c'est très rare quand ça arrive mais quand on fait les efforts qu'on va dans le bon sens qu'on fait les bons efforts et bien ça fonctionne et là cette semaine en tout cas pour le premier décan ça va fonctionner tout va aller comme sur des roulettes vous verrez vous n'aurez vraiment qu'un minimum d'efforts à faire quand même deuxième aspect bon je le trouve un petit peu un peu agressif mais je ne pense pas du tout que vous en aurez vraiment des retombées il s'agit d'une dissonance entre Mercure et Mars qui sont en carré un aspect qui fait un angle de 90 degrés et donc bon si vous voulez Mercure est en poisson Mars est bien placé par rapport à vous alors peut-être que vous chercherez à ce qu'on vous dise la vérité il y a quelque chose qui vous a été caché peut-être et là vous serez quand même un petit peu exigeant sur l'authenticité la vérité de ce qu'on vous dit et bien dimanche la lune sera amicale elle sera en balance alors vous aurez peut-être l'occasion de vous déplacer d'aller voir des proches ou alors ce sont ses proches qui vont venir vous rendre visite en tout cas vous serez bien entouré ce sera très très amusant vous rigolerez bien et vous adorez rire vous les lions vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine et bien après le soleil en bélier c'est Vénus qui rentre en bélier elle est déjà rentrée un petit peu mais bon disons qu'elle commence vraiment sa route en cancer ce lundi et elle est bien évidemment accolée au soleil ce qui est des plus agréables je ne vois pas comment on peut déprécier la vie avec une conjonction soleil Vénus on ne peut qu'y trouver d'une certaine manière du plaisir alors est-ce que c'est du plaisir qui nous est promis parce que certaines choses vont rouvrir Vénus représente souvent toujours d'ailleurs les spectacles, les arts, les musées les expositions enfin tout ce qui est un peu artistique et le soleil fait briller Vénus en plus de ça le soleil en bélier et Vénus en bélier c'est très énergique c'est très actif alors bon est-ce que ça va donner ce que vous attendez ce que vous espérez autre possibilité enfin autre aspect plutôt c'est un carré entre Mercure et Mars alors bon c'est sûr que c'est pas très agréable pour ceux du deuxième décan parce que il y a un peu de disputes dans l'air des mésententes des désaccords sur des détails la plupart du temps alors mon conseil serait de vous dire de ne pas accorder trop d'importance de ne pas prendre les choses au premier degré surtout que Mercure est en poisson donc il n'y a pas que un premier degré il y a un deuxième degré et un troisième degré souvent avec Mercure en poisson donc ne prenez pas les choses trop au sérieux vous démarrez la semaine de manière plutôt sympathique avec la lune en cancer lundi et mardi elle va adoucir si jamais Mercure et Mars vous ennuient elle va adoucir un peu le climat vous allez essayer certainement de trouver quelqu'un pour servir d'intermédiaire ou pour vous donner des conseils tout simplement parce que parfois bon on n'est pas obligé de se débrouiller tout seul dans les situations les plus qui peuvent être tendues on peut essayer aussi de trouver conseils et réconfort auprès d'un ami Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine après le soleil en bélier c'est Vénus maintenant elles vont rester très proches l'une de l'autre et elles occupent votre secteur des unions et des associations tout dépend de votre thème que je n'ai pas mais a priori c'est une excellente conjoncture pour faire des rencontres recevoir des propositions signer un contrat être engagé quelque part ou certainement pour beaucoup voir le monde des arts et des spectacles reprendre vie parce que le bélier c'est la vie c'est le premier signe un signe martien avec toute l'énergie de Mars et c'est aussi un signe solaire avec donc la capacité de briller et de faire briller donc voilà il y a des domaines qui vont être extrêmement positifs cette semaine et ma foi en tant que Balance ce sont des domaines qui vous concernent directement donc vous serez de ceux qui accueillent les nouvelles les nouvelles possibilités avec grand plaisir par ailleurs Mercure et Mars vont être en Bisbee Mars est bien placé par rapport à vous étant Gémeaux donc je vous ai déjà dit que c'était une très très bonne conjoncture qui vous permettait de vous dépasser dans le travail mais avec Mercure dans votre secteur du travail en dissonance avec Mars vous allez vous friter avec quelqu'un mais c'est un collègue probablement ça va durer une journée c'est rien du tout c'est un détail très certainement donc je vous conseille de de prendre du recul non pas de fuir parce que je pense qu'il faut affronter ce genre de choses et puis surtout ne pas craindre de ne rien faire parce que vous avez peur qu'on vous aime plus il y a il y a une grande phrase à laquelle vous devez absolument adhérer vous allez mettre au-dessus de votre lit on ne peut pas se faire aimer de tout le monde donc voilà la principale ce sont que vos proches vous aiment et pour le reste et bien vous vous en fichez une jolie lune en lion qui va faire encore plus briller le soleil mercredi et jeudi donc ce sont vraiment les deux meilleures journées de la semaine pour vous surtout que vos projets sont en train de pouvoir se se développer on ne peut pas dire autrement vous avez un petit facteur chance qui va se manifester scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine le bélier domine déjà le soleil et Vénus y entre et elles vont être en conjonction ces deux planètes donc il y a du plaisir au programme je dis ça pour tous les signes c'est sûr mais ça s'applique dans des domaines différents suivant votre signe et pour ce qui est du du vôtre du scorpion et bien c'est le domaine du travail qui reçoit cette jolie conjonction donc profitez-en pour ne faire que ce que vous aimez si vous avez le choix dans votre travail de faire de faire telle ou telle tâche ou si vous ne travaillez pas de faire telle ou telle activité et bien choisissez celle qui vous apportera du plaisir parce que c'est le plaisir qui vous fera du bien cette semaine tout ce qui est de l'ordre de la beauté de l'esthétique de l'art tout ça bon vous fera énormément de bien à la fois au moral et au physique aussi autre aspect moins harmonieux celui-là c'est une dissonance entre mercure en poisson qui est bien disposée par rapport à vous et mars en gémeaux donc votre secteur d'argent peut-être qu'il peut y avoir une négociation un petit peu difficile à mener ou que vous aurez du mal à imposer vos idées en matière de création ce qu'il faut faire c'est ne pas insister vous voyez ne pas revenir toutes les 5 minutes sur le sujet à mon avis la meilleure attitude à avoir c'est de laisser les choses reposer et une fois qu'elles auront reposé vous vous y retournez et là l'aspect aura disparu et ce sera plus facile de bonne journée lundi et mardi avec la lune en cancer pour vous scorpion c'est la possibilité alors je ne sais pas peut-être vous serez en RTT en tout cas c'est la possibilité de vous évader mais il y a mille manières de s'évader la lecture le cinéma le cinéma s'ils sont ouverts ou un bon film à la télé par exemple Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine que des bonnes nouvelles enfin pour le premier décor en tout cas le soleil est déjà entré en bélier et Vénus le suit immédiatement puisqu'elle entre lundi donc en bélier aussi donc c'est vraiment que du plaisir alors je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans votre thème donc évidemment ça peut être contredit par les autres planètes de votre thème mais a priori sur votre décant solaire il n'y a que des bons aspects et des aspects de plaisir où vous allez pouvoir si vous êtes artiste exercer votre art et si vous êtes un grand séducteur vous allez pouvoir séduire il y a vraiment chez vous une dynamique dans le domaine de la séduction parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière le bélier c'est un signe qui entreprend qui est proactif qui va de l'avant et si quelque chose ou quelqu'un vous plaît et bien vous ne ferez ni une ni deux vous essairez de l'avoir ensuite alors il y a un aspect moins rigolo c'est une dissonance entre Mercure et Mars les deux planètes ne sont pas toujours pas vraiment en bon aspect avec vous c'est le deuxième des camps qui est concerné pas le premier pour qui tout va bien deuxième des camps vous risquez de vous disputer avec un proche un familier quelqu'un que vous connaissez bien qui va peut-être ne pas être d'accord avec vous probablement votre partenaire qui ne sera pas d'accord avec une proposition que vous lui ferez ou quelque chose que vous lui direz ça ne lui conviendra pas ça n'ira pas dans le sens de ce qu'il ou elle pense donc bon alors soit vous allez au conflit et vous lui dites que ben non vous pensez que c'est vous qui avez raison soit vous êtes un petit peu arrangeant et vous noyez le poisson avec Mercure dans un signe d'eau il faut souvent et surtout en poisson il faut noyer le poisson de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en lion donc bon en tant que sagittaire ça vous donnera des envies d'évasion de voir d'autres paysages de changer de crèmerie comme on dit alors bon je sais que c'est pas la période mais vous trouverez le moyen d'une manière ou d'une autre d'avoir cette sensation de liberté dont vous avez essentiellement besoin Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine le soleil était rentré en bélier et maintenant c'est Vénus qui rentre en bélier ça fait donc une conjonction soleil-Vénus qui est quand même ce qu'il y a de plus agréable avec la conjonction Jupiter-Vénus mais ça on l'a eu déjà donc là soleil-Vénus bon dans votre secteur 4 qui est le secteur de la vie intime et de la famille alors quoi un heureux événement dans le domaine familial une réunion familiale peut-être c'est possible si on est un petit peu déconfiné mais bon surtout ce qui peut se passer c'est que vous allez retrouver quelqu'un revoir quelqu'un que vous aviez laissé de côté ou qui vous avait abandonné et ça va susciter en vous de fortes émotions parce que le secteur où se trouve le soleil-Vénus est un secteur d'émotions et d'émotions que vous êtes obligés de sortir que vous ne pouvez pas contrôler comme le fait le Capricorne en général là il faut laisser sortir deuxième aspect une dissonance entre Mercure et Mars qui ne va pas durer du tout elle aura un impact assez mineur sur vous mais vous aurez deux mots à dire à un de vos proches qui aura abusé de votre gentillesse ou de votre bonne volonté qui vous aura trop demandé peut-être ou qui aura essayé de vous entourlouper d'une manière ou d'une autre en tout cas bon soyez méfiants c'est tout restez sur la réserve vendredi et samedi avec la lune en vierge c'est sûr que vous aurez besoin de voir d'autres autres choses que vos quatre murs donc je vous conseille de trouver le moyen de vous échapper de vous évader d'aller battre la campagne peut-être en tout cas sortez de chez vous Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine des bonnes nouvelles ça c'est plutôt sympa et surtout pour le premier des camps le soleil est rentré en bélier et c'est Vénus qui arrive là maintenant tout de suite donc si vous voulez les deux planètes restent conjointes tout le temps que le soleil sera en bélier donc forcément il y a du plaisir au programme peut-être pas cette semaine bon quoique il est possible que des choses se remettent à fonctionner que la machine se remette en route que vous ayez vraiment du plaisir à communiquer à travailler à vous déplacer enfin tout ce qui est du registre du secteur 3 où vont se trouver le soleil et Vénus vous pouvez aussi évidemment flirter trouver quelqu'un avec qui flirter ou c'est quelqu'un qui va vous envoyer des petits textos un petit peu suggestifs mais bon ça vous fera du bien autre aspect bon moins facile c'est une dissonance entre le Mercure et Mars alors Mars est bien placée elle est en bon aspect avec vous elle vous dynamise elle vous donne de la tonicité de la fermeté aussi de la volonté mais bon Mercure en poisson pourrait vous faire hésiter sur quelque chose il y a quelqu'un en tout cas proche de vous qui va peut-être vous raconter quelque chose où il faudra douter il faudra pas prendre ses mots ses paroles trop au sérieux le mieux sera de douter et de vérifier ensuite si ce qu'on vous a dit est vrai ou pas après tout rien rien interdit de vérifier une bonne journée dimanche avec la lune en balance parce que c'est votre secteur de voyage alors peut-être que vous allez préparer des vacances faire quelque chose qui va vous faire penser aux vacances ou alors tout simplement vous allez à travers un livre un film quelque chose vous allez pouvoir vous évader poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine on a commencé la semaine dernière le bélier avec le soleil et bien tout de suite là ce lundi Vénus rentre aussi en bélier et elles vont rester attachées l'une à l'autre pendant toute la période bélier il y a donc du plaisir du bien-être du confort peut-être de l'argent aussi pour vous les poissons tout ça peut-être au programme avec du plaisir à gogo pour beaucoup d'entre vous parce qu'il y a forcément des choses qui vont pouvoir rouvrir ou en tout cas on vous en parlera on vous le promettra et bon ma foi vous serez content parce que vous avez envie de vous faire plaisir ou vous avez envie de faire plaisir aux autres c'est plus dans votre nature de ne pas vous offrir des choses à vous mais d'en offrir aux autres et c'est ce dont vous aurez envie avec cette conjonction soleil-Vénus en bélier faire plaisir aux autres être là pour eux leur donner tout ce que vous pouvez leur donner autre aspect et c'est Mercure dans votre signe qui le forme elle est en dissonance avec Mars alors essayez de ne pas fuir la discussion si vous êtes du deuxième des camps ce que je vous ai dit précédemment on s'adressait au premier des camps et là Mercure et Mars s'adressent au deuxième des camps forcément vous allez peut-être dire quelque chose un peu trop spontanément ou un peu trop impulsivement et ça va se retrouver tourner contre vous on va vous reprocher vos paroles défendez-vous ne fuyez pas ça ne sert à rien et puis de toute façon ça reviendra à un moment ou à un autre donc vraiment c'est inutile affronter le problème la discussion trouver des arguments et tout se passera bien et rapidement parce que ça ne durera pas vous démarrez bien la semaine avec la lune du cancer lundi et mardi bon en tant que poisson c'est du plaisir qui vous est promis d'une manière ou d'une autre bon même ceux qui sont sous la coupe de Mercure et Mars les journées ne vont pas tourner autour de cette question vous aurez du plaisir par un autre par un autre d'une autre manière je vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve très bientôt d'ici là si vous êtes en manque d'horoscope vous avez le 3210 rtl.fr ou alors le site du figaro tv magazine pende mts j'aime mais m m m m m m Sous-titrage ST' 501